Il faut que le poète, épris d'ombre et d'azur, esprit doux et splendide, au rayonnement pur qui marche devant tous, éclairant ceux qui doutent, chanteurs mystérieux qu'en tressaillant écoutent, les femmes, les songeurs, les sages, les amants, deviennent formidables à de certains moments. Parfois, lorsqu'on se met à rêver sur son livre, où tout berce, éblouit, calme, caresse, enivre, où l'âme à chaque pas trouve à faire son miel, où les coins les plus noirs ont des lueurs du ciel, au milieu de cette humble et haute poésie, dans cette paix sacrée où croit la fleur choisie, où l'on entend couler les sources et les pleurs, où les strophes, oiseaux peints de mille couleurs, volent chantant l'amour, l'espérance et la joie. Il faut que par instants on frissonne et qu'on voit tout à coup, sombre, grave et terrible au passant, un ver fauve sortir de l'ombre en rugissant. Il faut que le poète, aux semences fécondes, soit comme ces forêts vertes, fraîches, profondes, pleines de champs, amour du vent et du rayon, charmantes, où soudain l'on rencontre un lion.